Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une capsule pédagogique. C'est pour l'atelier intensif des 9e année. On va voir comment multiplier et diviser des normes entiers. Une petite règle qu'il faut se souvenir. Lorsqu'on fait la multiplication et la division des normes entiers, si on a deux normes entiers qui sont pareilles, alors si j'ai deux positifs ou deux négatifs, que ce soit pour la multiplication ou la division, mon résultat va être positif. Si j'en ai deux qui sont différents, que ce soit pour la multiplication ou la division, ma réponse va être négative. Ici, nous allons faire un petit travail ensemble. Comme vous pouvez voir ici, j'ai plusieurs normes entiers. Mes opérations, je regarde bien, ce sont toutes des multiplications. Il faut que je suive les étapes de paix de masse, de l'ordre des opérations. Même avant de continuer, ce que je vais faire, parce que c'est toutes des multiplications, je vais regarder combien il y a de normes entiers négatifs. J'en ai trois. Et ça, ça me dit que ma réponse va être négative, parce que j'ai un nombre impair de négatif. Alors, je vais faire mon calcul. Cinq multiplié par moins trois. Et la raison que je commence ici, c'est parce que, c'est ça, je suis lors des opérations, je vais de la gauche à la droite. Je continue mon calcul. J'ai moins quinze multiplié par moins quatre. Ça me donne soixante. C'est ça. Par la suite, j'ai soixante multiplié par deux. Ça me donne cent vingt. Mon dernier calcul ici, j'ai cent vingt. Je le multiplie avec six. Zéro, deux, un. Avec moins six, ça me donne moins sept cent vingt. Ici, c'est ma réponse. Assurez-vous, lorsque vous allez faire vos calculs, de bien indiquer où est votre réponse. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de nombres. Et si je n'indique pas c'est quoi ma réponse, ça va être difficile de trouver c'est quoi la réponse. Ici, j'ai des divisions. Dès le départ, je sais, ici, je divise un positif et un négatif. Ma réponse va être négative. Lorsque je fais la division, j'ai quarante-deux divisé par sept. Combien de fois? Six fois. Parce que je sais que ça va être négatif, parce qu'il y a seulement un symbole négatif, je l'ajoute après, alors ma réponse est moins six. Ici, je vois que j'en ai deux pareilles, deux négatifs. Ma réponse va être positive. Je fais mon calcul. Il va trois fois. J'ai quinze. Il reste un. Je descends le cinq. Il va trois fois. Je n'ai pas besoin de... Je ne mets pas de négatif, là, parce que ma réponse va être positive. Encore une fois, assurez-vous d'indiquer où est votre réponse. Là, ici, j'ai une opération qui est un petit peu plus complexe. Je regarde premièrement pour voir les opérations. J'ai des multiplications et des divisions qui ont la même force. Alors, je vais commencer à partir de la gauche et je vais aller vers la droite. Je fais mes calculs. Quinze multiplié par moins trois. Une autre chose. Vous voyez ici, j'ai un nombre impair de négatifs, alors je sais que ma réponse va être négative. C'est moins quarante-cinq. Moins quarante-cinq divisé par moins cinq, ça me donne neuf. Neuf multiplié par moins quatre, ça me donne moins trente-six. Moins trente-six divisé par six, ça me donne moins six. Alors, comme vous pouvez voir, je savais que ma réponse serait négative parce que j'avais un nombre impair de négatifs. ici, j'ai un problème qui est encore plus complexe, mais c'est un problème qu'on peut simplifier. Premièrement, en haut, ça représente, ça va être les numérateurs. Dessous le dénominateur. Parce qu'on voit, une fois qu'on a terminé, ça va être une fraction. Et lorsqu'une fraction peut être une division aussi. Ça fait combien j'ai de négatifs? J'en ai trois. Alors, ma réponse doit être négative. Au lieu de calculer trente multiplié par deux, multiplié par moins, ça devient long. Ça fait, ce que je vais faire, je vais ressortir des facteurs, puis essayer d'éliminer certains facteurs. Comme ici, j'ai trente, les facteurs de trente sont trois fois dix. J'ai un dix ici, alors je peux enlever mon dix au dénominateur et mon dix au numérateur. Encore une fois, ici, ça fonctionne parce que je fais seulement des divisions et des multiplications. Alors, ce qui me reste ici, c'est moins un. Un. Ici, j'ai douze. Six va dans douze. J'ai deux. Ben, moins douze fois six. Alors, je vais mettre... Ici, j'enlève mon six. J'enlève le six. Il reste moins deux. Je vois mon quatre ici et le deux. Parce qu'ici, c'est deux fois deux. J'enlève un des deux. J'enlève le deux qu'il y a là. Maintenant, c'est un. Ici, il me reste deux. J'ai encore le trois. Je peux enlever le trois. Il reste un. Trois. Il reste un. Maintenant, je suis prête pour faire mon calcul. Alors, il me reste trois multiplié par un. Il me donne trois fois moins un. Alors, ça me donne moins trois fois cinq moins quinze fois moins deux. Alors, au numérateur, j'ai trente. Et au dénominateur, j'ai un multiplié par moins un, multiplié par un. Tout ça, ça me donne moins un. Multiplié par deux, ça me donne moins deux. Alors, trente, moins trente sur deux. Si je fais la division, parce que je sais ici, ma réponse va être un négatif. Deux dans trois, il va une fois. Il me reste un. Je descends le zéro. Deux dans dix, il va cinq fois. Ça va être moins quinze. Alors, ma réponse ici est moins quinze. Voilà une petite stratégie pour vous aider à faire ces calculs plus rapidement. On se voit demain. On se voit. 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 On se voit.